Nous sommes à nouveau dans la troisième séquence du programme d'histoire du quatrième intitulé « Est-il besoin de le rappeler ? Les temps forts et les enjeux de la révolution française entre 1789 et 1815 ? » Et après avoir évoqué les enjeux et temps forts de la violence révolutionnaire, nous allons ouvrir aujourd'hui le dernier chapitre de notre séquence consacrée à la révolution française avec l'évocation des temps forts et des enjeux de la révolution et de l'église catholique. Dans ce grand G qui va balayer une dernière fois toute la période révolutionnaire entre 1789 et 1815 et nous allons plus particulièrement nous demander en quoi la place de la religion catholique est-elle un enjeu majeur de la révolution française entre 1789 et 1815 ? Autrement dit, quelles ont été les relations entre la révolution et l'église catholique et pourquoi ces relations ont-elles été si compliquées et aussi si brutales, tellement empreintes de violences comme nous allons avoir l'occasion de l'étudier. Alors comme toujours, comme à chaque fois, pour bien comprendre les enjeux de la révolution et de l'église catholique, il faut repartir de la situation de départ et la situation de départ, c'est la situation à la veille de la révolution française, donc à l'année 1789 par exemple. Et en réalité, pour bien saisir les enjeux spécifiques à l'église, il faut repartir de 1685, c'est-à-dire quasiment un siècle avant la révolution française, quand le 22 octobre 1685, le monarque absolu Louis XIV, le roi soleil, l'inventeur de l'absolutisme, décidait tout seul d'interdire l'exercice de la religion prétendue réformée, c'est-à-dire le protestantisme, le très catholique Louis XIV ne pouvait pas accepter au nom du principe monarchique absolutiste un roi une fois, il ne pouvait pas accepter que des sujets de son royaume puissent ne pas embrasser la même foi que lui, parce qu'après tout, le principe un roi une fois implique que l'on obéit au roi comme on obéirait à Dieu, oui d'accord, mais quand on n'est pas du même Dieu que le roi, est-ce qu'on est obligé d'obéir au roi ? Rien n'est moins sûr. Avec Louis XIV, la question ne se pose pas, tous les français ont l'obligation de devenir catholiques, et par exemple, de manière à bien faire comprendre à tout le monde que le protestantisme n'est plus autorisé en France, il est ordonné la démolition de tous les temples protestants, comme le montre la gravure du temple protestant de Charenton dans la banlieue de Paris, comme la religion protestante était interdite à Paris depuis l'île de Nantes, et bien le temple protestant de Charenton était le plus proche temple autorisé pour les protestants de la région parisienne, d'où sa démolition, spectaculaire. Et donc rappelez-vous, c'est quelque chose que nous avons vu en fin du programme de 5e, notamment à travers cette caricature, toutes les violences exercées par la monarchie absolue contre les protestants qui refusaient d'abandonner leur foi, et du coup on peut en conclure qu'avant la révolution, la liberté de conscience, c'est-à-dire le droit pour chacun de choisir la religion de son choix, n'existait tout simplement pas, et l'église catholique était donc religion officielle, religion monopolistique, c'est-à-dire qu'elle n'avait aucune concurrence officielle, puisqu'il n'y avait qu'elle, et on pouvait même dire que c'était une religion d'État, la religion de la France de Louis XIV. La situation était très claire. Et donc lorsque Louis XVI, descendant de Louis XIV, convoque les États généraux le 5 mai 1789 à Versailles, et qu'il ouvre donc la séance en l'honorant de sa présence, et bien les membres du clergé qui siègent à sa droite, qui sont donc en bas à gauche de l'image, sont tous des représentants du clergé catholique, parce que même si Louis XV puis Louis XVI ont moins fait la chasse aux protestants, c'était moins une idée fixe que leur prédécesseur Louis XIV, l'édit de Fontainebleau, autrement dit l'interdiction d'exercer la religion protestante, est toujours en vigueur. Et comme on va le voir, l'Église catholique n'est pas prête à abandonner sa situation de monopole. Et cela transparaît à travers son cahier de doléances nationales, parce que le clergé va aussi rédiger un cahier de doléances nationales, comme les deux autres ordres. Et par exemple, cet extrait est vraiment éclairant. que sa majesté, c'est-à-dire le roi de France Louis XVI, à l'exemple de ses prédécesseurs, tout particulièrement Louis XIV, emploie toute son zèle, c'est-à-dire toute sa motivation, toute son ardeur, pour défendre l'Église des attaques multipliées de l'impiété et de la philosophie moderne. La philosophie moderne, autrement dit, la philosophie des Lumières, c'est-à-dire que même si je vous l'expliquais dans le cas de Voltaire, Voltaire n'est pas un ennemi de l'Église, enfin il n'est pas un ennemi de la croyance, de la religion, lui-même est déiste. Par contre, Voltaire, effectivement, n'est pas très attaché à la forme même de l'Église catholique, et encore moins à son clergé. Rappelez-vous l'affaire du chevalier de la barre, rappelez-vous l'affaire Calas, Voltaire a critiqué très fortement le clergé catholique, notamment à travers son traité sur la tolérance tirée de l'affaire Calas, mais d'autres philosophes étaient beaucoup plus critiques encore envers l'Église, certains réclamant même le droit de ne pas croire. Et pour l'Église catholique, toutes ces attaques ont été mal ressenties, même si l'Encyclopédie des Lumières a fini par être interdite. L'Église a très mal vécu les assauts répétés contre elle, lancés par les philosophes des Lumières, et l'Église ne s'est pas considérée comme bien défendue par Louis XV, et encore moins Louis XVI. C'est-à-dire que l'Église considère que ces deux rois n'ont pas été à la hauteur de leur prédécesseur, Louis XIV. Avec Louis XIV, on n'aurait pas entendu parler de Voltaire, ou alors on n'en aurait pas entendu parler longtemps. Et l'Encyclopédie aurait probablement été brûlée. Et on sent bien toute la frustration de l'Église qui réclame plus de protection, plus de soutien de la part du roi. Et même si le ton se veut respectueux, parce qu'on s'adresse au roi de France, quand même, Mais malgré tout, on sent que derrière la politesse se cache presque un ordre. C'est un conseil, mais un conseil très ferme. Qu'elle, elle, sa majesté, Louis XVI, qu'elle réprime par des lois sévères la licence effrénée, c'est-à-dire la liberté sans limite de la presse qui inonde la capitale et les provinces des crises scandaleuses. Autrement dit, on reproche au roi de laisser faire, de laisser dire, et de ne pas punir les auteurs des écrits scandaleux. Et derrière cette faiblesse, ce laxisme reproché au roi, se cache la véritable angoisse de l'Église catholique. La véritable angoisse de l'Église catholique, c'est même pas qu'un nouveau philosophe sorte un nouveau livre, une nouvelle critique. La vraie terreur de l'Église catholique, c'est que la foi catholique, qui depuis Clovis a toujours été la foi du royaume très chrétien, c'est-à-dire le royaume de France, la fille aînée de l'Église, comme on la surnomme à Rome, y soit la seule permise autorisée sans mélange d'un autre culte. Elle est là la vraie peur. Que Louis XVI ou que ses successeurs finissent par accepter l'inacceptable, c'est-à-dire la liberté de conscience, c'est-à-dire autorisent chaque Français à choisir la religion de son choix. Elle est là la véritable angoisse. L'abolition de l'édit de Fontainebleau, l'autorisation pour les protestants, et puis pourquoi pas pour les musulmans, et pourquoi pas pour les bouddhistes, de professer librement leur foi. C'est cela que l'Église catholique veut empêcher à tout prix. Ça, et puis on l'a vu, l'abolition des privilèges, bien sûr. Et elle se permet, cette critique, parce que, comme le montre cette caricature, avec cet évêque qui pose sa main sur une colonne tronquée qui symbolise la monarchie, eh bien l'Église catholique, avec la noblesse, sont les deux soutiens de la monarchie absolue. Donc les deux soutiens de la monarchie absolue peuvent quand même espérer en retour que la monarchie absolue les soutienne à leur tour quand ils ou elles en ont besoin. Et le clergé avait bien raison, l'Église catholique avait bien raison d'avoir peur de cette liberté de conscience qu'elle voyait poindre avec la Révolution parce que la liberté de conscience est proclamée le 26 août 1789 à travers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui précise... Alors cet article a été combattu pied à pied par les députés de l'Église, du clergé, mais la volonté de la majorité s'exprime, à savoir que nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Autrement dit, cet article de la DDHC proclame la liberté de conscience, donc le droit pour chaque citoyen, non plus pour chaque sujet, pour chaque citoyen de choisir la religion de son choix. Cela revient à abolir l'édit de Fontainebleau. Plus question d'interdire la religion protestante. Et dès les débuts de la Révolution, les églises, les religions, sont maintenant situées sur un pied d'égalité. Et c'est ce que voulait faire comprendre le tableau de David inachevé sur le serment du jeu de paume, parce qu'au pied du député qui fait jurer à ses collègues du tiers état de ne plus se séparer avant d'avoir donné au royaume de France une constitution, le serment du jeu de paume du 20 juin 1789, on aperçoit un trio. Trio composé, vous voyez, trois Français qui s'enlacent, un catholique, un protestant, un juif, qui sont solidaires l'un des autres et qui sont surtout égaux les uns envers les autres. C'est le scénario catastrophe pour l'Église catholique. Et les malheurs, les déboires de l'Église catholique ne font que commencer. Parce que non seulement l'Église est obligée de renoncer à son monopole religieux, mais dès le 2 novembre 1789, les députés de l'Assemblée nationale votent la nationalisation des biens du clergé. Et alors ça, si vous vous demandez ce que ça veut dire, et bien ça veut tout simplement dire que l'Église, qui est le premier propriétaire de France, qui est l'ordre le plus riche de France, largement devant la noblesse, et bien c'est le clergé qui va devoir remplir les caisses vides de l'État, puisque c'est la solution de facilité, effectivement, c'est de remplir les caisses en faisant payer les riches. Et c'est le fameux Talleyrand dont j'ai eu l'occasion de parler, cet évêque qui se vantait de ne pas croire en Dieu, qui va si j'ose dire poignarder son camp dans le dos en mettant en avant effectivement le projet de loi qui fait payer à l'Église des impôts extraordinaires afin de remplir les caisses du royaume. Ce que traduit à sa manière cette caricature qui montre alors cette caricature elle est assez remarquable mais elle a un petit défaut c'est que le sens de lecture est inhabituel puisque c'est l'inverse de d'habitude c'est à dire qu'il faut regarder cette caricature la lire de droite à gauche parce que c'est une caricature qui se veut chronologique à droite avant la nationalisation au centre pendant la nationalisation des biens du clergé à gauche après la nationalisation des biens du clergé Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit un gros prélat obèse un gros plein de soupe quelqu'un qui a oublié le message du Christ qui était un message de pauvreté c'est pas c'est pas pour rien que le Christ est mort nu sur la croix la nudité du Christ c'est le symbole de la pauvreté absolue du Christ qui est un modèle à suivre et bien là le gros prélat le gros plein de soupe l'a oublié puisqu'il vit grassement il s'engraisse sur le dos des simples fidèles et en plus il est extrêmement riche parce qu'il s'habille avec de la dentelle avec des vêtements de prix ce gros prélat c'est l'église catholique d'avant la révolution qui est emmené de force par un grenadier un soldat et par un député de l'assemblée nationale pour être mis sous presse c'est l'image du centre et là un de ses collègues est déjà en train de cracher au bassinet si vous me pardonnez l'expression ça veut dire qu'il est en train de vomir tout l'or toute la richesse que l'église a volé au peuple c'est ça l'idée et d'autres qui sont déjà passés sous la presse qui ont été pressés comme des citrons et bien ressortent tout maigre tout pauvre et l'idée c'est que on a ainsi permis à l'église de lui faire retrouver le message du Christ c'est à dire le modèle du Christ c'est à dire de vivre dans l'extrême pauvreté et donc la nationalisation dit bien du clergé c'est tout simplement que transférer la propriété de l'église à l'état tout ce qui appartenait à l'église appartient désormais à l'état alors évidemment le pape à Rome il s'étrangle de fureur pour lui cette confiscation c'est ni plus ni moins que du vol et ce qui va se passer c'est que l'état va vendre les biens du clergé notamment les bâtiments les les terrains les les propriétés agricoles de l'église va les vendre au plus offrant et en échange parce que quand même il faut bien qu'il y ait une contrepartie pour l'église d'autant que l'église n'a plus rien à elle et bien pour entretenir le clergé pour nourrir le clergé en échange l'état s'engage à financer le clergé catholique donc finalement l'état et ceux qui vont racheter à très bas prix les propriétés de l'église font une bonne affaire la seule à faire une très mauvaise affaire dans cette histoire c'est l'église catholique et les malheurs de l'église catholique ne s'arrêtent pas là c'est même d'ailleurs la raison d'être du titre du document que j'ai donné au document 2 l'église catholique maltraitée par la révolution parce que non seulement l'église va se retrouver dépouillée du jour au lendemain de ses richesses mais en plus les députés de l'assemblée vont exiger que le le clergé prête serment de fidélité à la nation après tout le roi va le faire pourquoi pas le clergé pourquoi pas l'église de France et là ça pose un problème parce que ce qu'on va appeler la constitution civile du clergé ça pose un problème parce que même des prêtres des évêques qui ne sont pas des ennemis de la révolution qui seraient même plutôt partisans de la révolution et ils s'en trouvent et bien ne peuvent pas accepter de jurer fidélité à la révolution puisqu'ils ont déjà juré fidélité mais à Dieu au Christ et qu'ils considèrent qu'ils ne peuvent jurer fidélité qu'une fois dans leur vie autrement dit qu'ils ne peuvent avoir qu'un seul maître ce maître c'est Dieu ou c'est le Christ et ça ne peut pas être la révolution et pour les révolutionnaires quiconque parmi les membres du clergé refusera de prêter serment de fidélité à la nation à la constitution civile du clergé bref à la révolution sera considéré comme un ennemi potentiel et l'église catholique de France va littéralement se fracturer sur cette question du serment de fidélité à la révolution il y aura les prêtres jureurs et les prêtres réfractaires les prêtres jureurs sont ceux qui vont accepter de se soumettre plus ou moins sincèrement et de jurer fidélité à la révolution et puis il y a ceux qui vont être les réfractaires c'est à dire ceux qui vont refuser soit parce que ils voudraient bien mais ils considèrent qu'ils ne peuvent pas soit tout simplement et ils ne s'en cachent d'ailleurs pas parce que ce sont des ennemis de la révolution et qu'ils espèrent bien que la révolution va disparaître et qu'on en reviendra la situation d'avant la révolution alors ce qui est intéressant d'ailleurs c'est que donc plus cette carte des départements français est foncée plus le pourcentage des prêtres jureurs c'est à dire des prêtres qui sont d'accord pour jurer fidélité à la révolution est foncée c'est le marron c'est le cas par exemple du quart sud-est de la France c'est le cas de l'île de France la région centre par contre certaines régions et en particulier la Bretagne et le département de la Vendée sont les départements où l'on enregistre le plus faible pourcentage de prêtres jureurs autrement dit c'est dans ces départements bretons et de Vendée que la résistance à la révolution est la plus forte c'est pas un hasard si en 1793 les paysans de Vendée font se soulever ils vont aussi être poussés à la révolte par leurs prêtres et on voit sur cette nouvelle caricature vous voyez que grâce à la liberté de la presse les caricaturistes s'en donnent à coeur joie on voit des révolutionnaires accompagnés d'ailleurs de soldats essayer d'obliger un prêtre à lever la main c'est pour ça qu'ils vont attacher les mains et qu'ils essaient grâce à une poulie de lui faire lever la main pour qu'il prête un serment qu'il ne veut pas prêter et oui parce que les prêtres réfractaires vont se retrouver interdits d'exercer leur métier leur fonction de prêtre ils n'auront plus le droit d'entrer dans l'église ils n'auront plus le droit de baptiser les enfants ils n'auront plus le droit de marier les couples ils n'auront plus le droit d'enterrer les morts ils seront chassés pour être remplacés par des prêtres qui eux seront des prêtres jureurs enfin si on arrive à en trouver et si ces prêtres jureurs sont acceptés par les fidèles parce que ça aussi c'est pas gagné d'avance d'autant plus que le pape Pie VI fait savoir depuis Rome qu'il condamne la constitution s'il du clergé la nationalisation des biens du clergé la déclaration des droits de l'homme citoyen bref le pape Pie VI fait savoir qu'il est fermement opposé à la révolution or tout catholique digne de ce nom se doit non seulement d'écouter le pape mais de lui obéir alors il est temps de faire un premier point sur ce que nous venons de voir c'est à dire les relations entre l'église catholique et la révolution et là force est de constater que dans ce qu'on vient de voir l'église catholique est malmenée par la révolution c'est à dire entre 1789 et 1792 avant la république les cahiers de doléances du tiers état réclament au printemps 1789 la suppression de la dîme l'impôt versé au clergé et l'abolition de l'édit de Fontainebleau les premières décisions révolutionnaires sont défavorables à l'église catholique considérée comme un ordre privilégié et un des soutiens de l'absolutisme l'article 10 de la ddhc proclame la liberté de conscience c'est à dire la liberté religieuse la nationalisation des biens du clergé votée par l'assemblée nationale en novembre 1789 puis la constitution civile du clergé en juillet 1790 les prêtres jureurs et les prêtres réfractaires sont rejetés par le pape pour le pape par le pape pour le pape